Bonjour à tous ! Aujourd'hui, on a sous les yeux une expression encore plus compliquée que celle qu'on avait eue dans les vidéos précédentes. Et bien sûr, vous savez déjà ce que j'ai envie de faire, j'ai envie qu'on cherche comment simplifier cette expression. Je vous laisse réfléchir un instant. Et puis on va regarder ça ensemble. On a toutes sortes de termes et c'est en ça qu'elle est compliquée. On a des y, des xy, des x², des x tout seul, y², etc. Et, comme d'habitude, on va avoir envie de regrouper les termes qui sont similaires. On pourrait avoir une première envie, une première tentation même, qui est de voir que dans ce terme on a un y, dans ce terme on a aussi un y, et on pourrait penser qu'on peut les regrouper ensemble. Ce qu'il va être important de comprendre dans cette vidéo, c'est que ça, c'est pas possible, parce que un y, ce n'est pas la même chose qu'un xy. Ben tiens, regardez par exemple. A supposer que ce soit des nombres. Si y est égal à 3 et que x est égal à 2, alors xy, ça va être égal à 2 fois 3, ça va être égal à 6. Et 6, ce n'est pas la même chose que 3. Donc si y est égal à 3 et que x est égal à 2, xy, ça ne vaut pas la même chose que y. On ne va donc pas pouvoir les regrouper ensemble. De la même manière, y², ça va être 3 fois 3, ça va être 9. Ce n'est pas la même chose que 3. Donc on ne va pas pouvoir regrouper notre y² avec notre y. Donc comment on va faire pour regrouper les termes similaires ? Eh bien, commençons par le début. Commençons par regarder quels termes on a qui contiennent y. On a ici moins 3y et plus loin dans notre expression, on a aussi du plus 2y. Et ce que je vais faire, c'est que je vais réorganiser les termes de manière à mettre côte à côte les termes similaires. Donc pour l'instant, ce qui contient y, c'est moins 3y plus 2y. Ensuite, l'ordre ne compte pas trop, mais je le fais de gauche à droite pour savoir où j'en suis. Puis on a ici 4xy et la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on a d'autres termes qui contiennent un xy ? Et ici, on a moins 4xy. Donc on se retrouve avec plus 4xy moins 4xy. Le terme suivant, c'est moins 2x carré. C'est un terme avec x carré. On regarde si on a d'autres termes avec x carré. On voit qu'ici, on a un 3x carré. On se retrouve donc avec moins 2x carré plus 3x carré. Vient ensuite le plus 2x. Est-ce qu'il nous reste des termes avec juste un x ? Ben non, il est tout seul. On a donc plus 2x. Et pour finir, notre dernier terme qui lui aussi est tout seul, c'est y carré. C'est le seul terme en y carré. On le met là, plus y carré. Maintenant, on va vouloir simplifier ces termes-là. Commençons par le premier. J'ai moins 3y et j'ajoute 2y. Il me reste donc moins y. Une manière de calculer ce genre de choses, c'est de regarder les coefficients. On peut dire que le coefficient de moins 3y, c'est moins 3. Le coefficient de 2y, c'est 2. Et si j'additionne les coefficients, moins 3 et 2, ça me fait moins 1. Donc moins 3y plus 2y, ça me fait moins 1 fois y. Que bien sûr, on écrit moins y. On a bien fait attention à ne prendre que les coefficients des termes avec y. On n'a pas mélangé avec ceux de xy ou de y carré. On a juste pris les coefficients des termes en y. Ensuite, on a plus 4xy, moins 4xy. J'ai 4 fois quelque chose, j'enlève 4 fois cette chose-là. On est d'accord, il ne va rien nous rester du tout. On aurait aussi pu regarder les coefficients. Le coefficient ici, c'est 4. Le coefficient ici, c'est moins 4. 4 plus moins 4, ça fait 0. Donc on a 0xy. 0 fois xy, c'est 0. On pourrait écrire 0, on ne va même pas le faire. Ce serait un petit peu inutile. Ensuite, on a moins 2x carré plus 3x carré. Encore une fois, juste avec l'intuition, on peut se dire que si on a 3x carré et qu'on en enlève 2, il va nous en rester 1. Donc 3x carré moins 2x carré, c'est 1x carré. On peut aussi regarder les coefficients. Moins 2 plus 3, ça nous fait 1. Une fois x carré, c'est la même chose que x carré. Les derniers termes, ils n'ont rien qui peut se simplifier. Le 2x, il est tout seul, il va donc nous rester ici plus 2x. Et le y carré, il est tout seul aussi, plus y carré. C'est possible que vous ayez trouvé cette solution dans un ordre différent. Rien ne nous oblige à traiter les termes dans l'ordre dans lequel on l'a fait. De toute façon, dans une addition, on peut toujours organiser les termes dans l'ordre qu'on veut. Ça ne changera pas le résultat. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Merci de votre attention. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada